Après la viande, le lait ? Point d'interrogation. En tous les cas, la découverte de viande de cheval dans des plats supposés préparés avec du bœuf à relancer, vous le savez, les interrogations sur les pratiques de l'industrie agroalimentaire. Les ministres concernaient d'ailleurs l'agriculture, la consommation, l'agroalimentaire ont été auditionnés tout à l'heure par la commission des affaires économiques. Aujourd'hui, une association, Fromage de Terroir, lance une accusation qui semble grave. 90% des produits laitiers seraient fabriqués par du lait importé. Calomnie, dit-on, du côté des professionnels français. Véronique Pagnon s'est lancée à l'assaut des étiquettes avec un certain mal. C'est fabriqué en France, mais on ne sait pas d'où. Normandie ou on ne sait pas. Je regarde un autre fromage. Alors, ce n'est pas marqué. Difficile en effet de savoir d'où vient le lait utilisé pour la fabrication de ces produits. Les étiquettes se limitent à l'adresse du fournisseur. Quant au détail, ingrédient par ingrédient, pas même un indice. Ce manque d'informations sur les étiquettes donne lieu à toutes les hypothèses. L'association des fromages de Terroir affirme que 90% du lait utilisé dans les produits laitiers et fromagers ne viendraient pas de France. Insensé, selon la Fédération nationale des industries laitières, très peu de lait serait importé. Pour trouver des produits dont on connaît la provenance, il reste une solution. Les fromagers et crémiers, comme dans cette boutique du 14e arrondissement de Paris. Ici, 70% des fromages sont achetés à Rangis, 30% directement à de petits producteurs. Dans les deux cas, la maison assure connaître la provenance du lait. Chaque produit que je reçois, j'ai l'étiquette d'origine, plus le bon des livraisons. En plus, moi, j'ai visité pas mal de fromageries. Donc je sais que la plupart des produits que j'ai ici, c'est le lait qui vient vraiment des petits producteurs qui fabriquent le fromage. Cette certitude a un coût. Les prix sont souvent plus élevés ici que dans les enseignes de la grande distribution. Yaourt, lait en briques, fromage. L'association Fromage de Terroir demande un meilleur étiquetage de ces produits. Voilà avec nous ce soir, Véronée Crichet-Lerouge. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Fromage de Terroir et vous êtes l'auteur de ce livre « Ton fromage fout le camp » à propos de notre pays. On le déplore avec vous, évidemment. Quel est le risque aujourd'hui quand on achète du lait à l'étranger ? Ce sont des chiffres que vous publiez dans ce livre et qui sont contestés d'ailleurs, à la fois par le ministre de l'Agriculture que nous avons rencontré cet après-midi et par les professionnels français du lait qui disent que c'est de la calomnie. Quel est le risque potentiel ? Alors, dans le livre, je ne publie pas ces chiffres-là. Je parle de 90% de fromage industriel. Ça, c'est la pure vérité. Quand vous regardez 11% de fromage AOP, dans ces AOP, à peu près la moitié qui sont pasteurisés, industrielles, les chiffres aujourd'hui officiels ne disent pas tout. On n'a même pas les chiffres des fromages fermiers. Vous allez sur le site du CNIEL, vous regardez les chiffres 2011, vous ne les avez pas. Ça, c'est pour les fromages. Mais sur les risques de tromperie, puisqu'on est dedans. Voilà. La demande aujourd'hui que je formule auprès de ministre, c'est d'étiqueter clairement l'origine du lait. Pourquoi ? Aujourd'hui, les packs de lait de consommation, les laits qui sont destinés à fabriquer des yaourts, des fromages blancs et les fromages industriels. Je ne parle pas des fromages AOP. Ces laits-là viennent de l'Europe entière, voire de plus loin. Nous avons des laits d'assemblage. Il y a un second marché qui s'appelle le marché spot, qui renégocie en fait les prix des excédents de lait à prix. On revient au trading, là. C'est ce qu'on évoquait. Et le lait voyage, on est exactement dans le même système que la viande. C'est-à-dire le lait voyage est transformé en cahier congelé, en poudre. Les yaourts sont faits d'ailleurs avec du lait en poudre. Donc, j'irais aujourd'hui, le chiffre que je donne, 90%, c'est peut-être 85%, mais les industriels n'ont qu'à donner le vrai chiffre. Pourquoi aujourd'hui, ils ne sont pas capables de tracer le lait, c'est-à-dire de donner l'origine du lait ? Ben, qu'ils le disent. Quand vous mettez sur un pack de lait, lait de nos montagnes, lait de fermes, lait sélectionné, lait d'ici, ils viennent d'où ces laits ? Eh ben, qu'ils le disent. Puisqu'ils disent qu'aujourd'hui, je dis des herbes, qu'ils viennent débattre de ce sujet-là. Ben, écoutez, on va vous proposer. Écoutez la réponse du ministre Le Foll, donc le ministre de l'Agriculteur, qui vous apporte cette réponse. A priori, 90% des fromages français faits par des bullets qui viendraient de l'extérieur, je ne crois pas. Parce que, que ce soit le comté, que ce soit tous les fromages d'AOC, tous les fromages qui sont produits sont faits, par définition, sur, ou visées chipées, sont faits sur des territoires parfaitement identifiés et des productions qui sont parfaitement identifiées au niveau territorial. Sur un certain nombre de fromages, de grands distributeurs ou de grandes industries, type la vache qui rit, belge, tout ça, c'est aussi sur des bassins laitiers qui sont parfaitement identifiés. Voilà, le ministre de l'Agriculteur est Camilla Campucano. Est-ce que, Mme Richer-Lerouge, vous ne cherchez pas à vous emparer d'une polémique sur la viande pour en créer une, peut-être artificielle, sur le lait ? Encore une fois, je ne parle pas des fromages AOP. Le ministre vient de citer le comté. Le comté n'est pas concerné. Les AOP définissent un territoire de collecte, donc on ne parle pas de cela. Mais par contre, la vache qui rit, puisqu'il vient de le citer, on ne sait pas aujourd'hui avec quoi c'est fait.